Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on va évoquer l'actualité du Paris Saint-Germain de ces dernières heures. Comme vous le savez, Galtier ne devrait pas rester au Paris Saint-Germain, normalement la saison prochaine. Le Paris Saint-Germain cherche déjà un entraîneur, la priorité de Luis Campos et José Mourinho, alors que la priorité du Qatar, de Doha, de QSI et Zinedine Zidane. Ça pourrait être ni l'un ni l'autre, en tout cas on verra ce qui se passera. Avant de parler des informations et de l'actualité du Paris Saint-Germain, on voit qu'apparemment le PSG et ses propriétaires vont racheter Manchester United sous un autre nom qui s'appelle 9-2, ça va se faire dans les prochaines semaines, peut-être que le Qatar pourrait délaisser un petit peu le Paris Saint-Germain, mais en tout cas pour l'instant ça ne serait pas le cas. Apparemment le Paris Saint-Germain veut encore dépenser sans compter cet été, en faisant de mauvais choix. Parce que là je vois par exemple que le PSG a fait de Ozymen sa priorité. J'ai envie de te dire pourquoi pas, il fait une saison extraordinaire, même depuis deux ans c'est exceptionnel. Maintenant on sait comment ça se passe à Paris, quand tu arrives à Paris c'est plus la même histoire, très clairement. Il y a beaucoup plus de pression, beaucoup plus d'enjeux, mais là franchement je regarde un petit peu. J'ai regardé les joueurs qui sont en fin de contrat dans leur club. Moi pour moi honnêtement, au lieu de dépenser sans compter bêtement 150 millions d'euros sur Ozymen, ou 150 millions d'euros sur le Géorgien, il y a beaucoup mieux à faire. Par exemple vous avez un Marcus Thuram, international français quand même, qui est à 0€, qui est libre de tout contrat. Vous avez un Guerrero de Dortmund, arrière gauche, qui est aussi libre pour 0€. On a un Gundogan, à Manchester City, qui est libre de tout contrat, à 0€. Ça te fait déjà 3 joueurs pour 0€. Tu as Adrien Rabiot, ancien joueur du Paris Saint-Germain, qui est libre aussi cet été de tout contrat. Ça te fait encore un joueur supplémentaire, ancien parisien qui connaît la maison, pour 0€. T'as Skriniar aussi qui va être parisien pour 0€. Bernardo Silva, apparemment, c'est une priorité aussi du côté de Manchester City, de s'en débarrasser. Et c'est une priorité pour le Paris Saint-Germain, de se l'offrir. Et apparemment, en plus de ça, City est prêt à considérablement baisser le prix. Il pourrait être disponible à 70 millions d'euros. Et puis t'as un Colomani peut-être, où tu peux un petit peu négocier. Donc je suis désolé, Thuram gratuit, Guerrero gratuit, Gundogan gratuit, Rabiot gratuit, Skriniar gratuit. Bernardo Silva pour 70 millions d'euros, peut-être Colomani pour 80 ou 70, même si je ne suis pas trop fan du joueur. Ce serait quand même beaucoup plus intéressant que d'acheter 150 millions d'euros au Zymen. Et là, franchement, t'aurais quand même une équipe assez intéressante, si bien sûr l'entraîneur est là. Ça, c'est aussi le problème. Tu pourrais retrouver un Bernardo Silva à la place d'un Neymar. Tu pourrais jouer avec Mbappé, Thuram devant, ou Mbappé, Colomani devant. Tu pourrais mettre un Hakimi et un Mendes très haut, avec un Rabiot au milieu de terrain, avec un Bernardo Silva et un Marco Verratti, ça pourrait être pas mal. Un Skriniar qui viendrait renforcer la défense, avec un Gundogan au milieu. Un Guerrero qui viendrait remplacer Juan Bernat et qui serait la doublure de Nuno Mendes. C'est quand même beaucoup plus ambitieux et beaucoup plus intelligent que de dépenser 150 millions d'euros sur un seul joueur. Mais malheureusement, le Paris Saint-Germain n'arrive pas vraiment à savoir comment on dirige réellement un club de football. Et c'est ça le vrai problème du Paris Saint-Germain à l'heure actuelle, ses dirigeants. Alors, le Paris Saint-Germain continue d'explorer la piste Thomas Tourelle, après l'avoir déjà sondé récemment. Mais l'entraîneur allemand n'a pas oublié son passage et n'entend pas revenir dans ce contexte de vestiaire très délicat à gérer, malgré ses bonnes relations avec des gens influents du club. Bon, honnêtement, la République des joueurs dans le vestiaire de Galtier, c'est-à-dire qu'on engueule très sévèrement les titis, mais on laisse tranquille les stars, ce n'est quand même pas équitable et ce n'est pas juste. Alors, Galtier prend beaucoup de pincettes pour éviter de froisser les stars et les vedettes du Paris Saint-Germain, selon des habitués du camp d'éloge. Certains pensent que c'est pour ça que Campos est descendu dans le vestiaire secouer tout le monde à la mi-temps de Monaco-Paris Saint-Germain, et c'est pour ça que Luis Campos est descendu face à Lille, alors que Galtier était complètement aux abonnés absents. Alors, mauvaise nouvelle, c'est que Milan Skriniar, qui va rejoindre le Paris Saint-Germain gratuitement l'été prochain, souffre actuellement de problèmes au dos. et va rester à Milan pendant la trêve internationale pour poursuivre ses soins. « Je ne vais pas très bien, j'ai des problèmes de dos avec des douleurs qui descendent jusqu'à la jambe », explique le futur joueur du PSG. C'est quand même un joueur qui n'était jamais blessé. Depuis qu'il a signé son pré-contrat au Paris Saint-Germain, il se blesse. Il y a quand même une malédiction dans ce club. C'est quand même incroyable. Alors, Bernardo Silva est la priorité du Paris Saint-Germain avec Ozymen. Il veut relever un nouveau challenge. Manchester City pourrait le laisser partir contre beaucoup moins de 90 millions d'euros, montant demandé l'été dernier. 70 millions d'euros pourraient suffire pour convaincre City de céder le Portugais. Alors voilà, on parle du coach, on parle du conseiller sportif, des joueurs, voilà. Mais il va falloir aussi, à un moment donné, ouvrir le dossier Nasser Al-Khelaifi, qui pour moi n'est pas compétent pour diriger le Paris Saint-Germain. Et avec lui, le club part complètement à la dérive. En plus de ça, Luis Campos, c'est le conseiller sportif du Paris Saint-Germain. Il bosse en plus en même temps avec le Celta Vigo. Il y a des contacts depuis le mois de janvier dernier avec Chelsea. Il y a même des contacts avec Chelsea depuis l'histoire où Mbappé voulait partir juste avant le match de Benfica au mois d'octobre. Et en plus de ça, Luis Campos, en plus d'être conseiller sportif du PSG, voudrait continuer et voudrait poursuivre son travail au Celta Vigo l'année prochaine. En plus de son poste au Paris Saint-Germain. Je pense qu'il faut prendre une décision radicale et se séparer de Luis Campos officiellement à la fin de saison. Voilà. Et le PSG aussi s'active pour tenter de recruter Victor Rosimène. Luis Campos a prévu de rencontrer encore une nouvelle fois ses agents pendant cette trêve internationale. Le Napoli espère 150 millions d'euros, comme je l'ai stipulé en début de vidéo. Le joueur ne se ferme aucune porte, y compris rester en Italie. Manchester United, Chelsea et d'autres clubs comme le Real Madrid sont très intéressés. Donc voilà. Alors les stars du Paris Saint-Germain accusent en priorité Luis Campos d'avoir raté complètement ses deux mercatos. Ses échecs agacent le Qatar. Le Portugais n'est lui-même pas satisfait du match face au Bayern de Munich, de l'attitude de certains, et aurait surtout des regrets et de la frustration concernant le recrutement. Il réfléchit sérieusement à son avenir. Je t'en supplie, prends la décision de partir. Ce sera bien pour tout le monde. Alors preuve en plus de ça, de la différence de traitement de Galtier entre les jeunes et les stars du Paris Saint-Germain. Une incroyable gueulante après l'élimination en Youth League face à Dortmund a eu lieu. Plusieurs jeunes étaient choqués de la réaction de Galtier, se demandant ce qu'il faisait là, et pourquoi il n'avait pas cette attitude devant les médias et surtout en privé avec ses joueurs et ses soi-disant Starlet. Donc voilà, c'est quand même assez intéressant. En plus de ça, le PSG s'intéresse fortement à Andreas Pereira, le milieu de terrain de Fulham, âgé de 27 ans. Il est aussi suivi par Chelsea et par la Juventus de Turin. Et pour le moment, le PSG et le clan Malcom sont toujours en contrat malgré son arrivée manquée cet hiver. En contact, excusez-moi. Il fait toujours partie des cibles pour la saison prochaine. Donc moi, je ne vois pas vraiment l'intérêt, mais bon bref. Et Galtier devrait terminer normalement la saison au Paris Saint-Germain. Aucune piste ne se dégage dès aujourd'hui pour le remplacer immédiatement. Le club ne veut pas faire de choix dans la précipitation. On parlait de Papus Camara qui aurait pu prendre l'intérim jusqu'à la fin de saison. Mais apparemment, voilà, la priorité de Campos, c'est M. José Mourinho. La priorité de Nasser Al-Khelaifi, c'est Thomas Tourelle. Et la priorité du Qatar, c'est Zinedine Zidane. Trois gars qui ont trois entraîneurs différents. Donc les conflits vont continuer. Et malheureusement, je ne pense pas que grand-chose va changer. Et je pense qu'il est intéressant d'étudier la chose que j'ai dit en début de vidéo, d'aller sur beaucoup de joueurs gratuits, polyvalents, qui en plus de ça sont en pleine force de l'âge, plutôt que de recruter 300 millions d'euros sur un seul joueur. Et en plus de ça, ils vont vouloir contrecarrer le fait financier. Et on a appris aujourd'hui, en plus de ça, que c'est officiel, que l'arbitre de Barcelone, Paris Saint-Germain, a bien favorisé le Barça. Très clairement, voilà, il y a une enquête qui a été faite. Et maintenant, on a la preuve que le Barça a été favorisé pour ce match. Un rapport de Negreira a reconnu que le Barça avait été favorisé par Yatekin, l'arbitre de la rencontre, lors de la fameuse victoire remontada 6 buts à 1 contre le Paris Saint-Germain. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501